Bonjour à tous et à toutes, c'est Mr Toon de Toon Studio Prod, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça fait hyper bizarre de dire ça ! Bonjour tout le monde, c'est Mr Toon, j'espère que vous allez tous bien. Ça fait tellement plaisir de vous faire une vidéo comme ça, la première de 2022, et surtout, bonne année ! Bah oui, parce que ça fait genre peut-être 6 mois qu'on s'était pas revu sur YouTube, donc ça fait tellement plaisir de vous refaire une vidéo et vous vous demandez mais qu'est-ce qui est en train de se passer ? Et bah moi non plus, je ne comprends pas ! Non les amis, si je fais cette vidéo tout simplement, c'est aussi pour vous donner un petit peu de mes nouvelles, puisque j'ai totalement disparu de YouTube depuis plusieurs mois, pour plein de raisons différentes, que je vais un petit peu vous résumer dans cette vidéo-là, et surtout, j'ai de très bons projets à vous annoncer pour la suite de la chaîne. Pour commencer du coup cette vidéo, je tiens toujours à vous remercier déjà pour tout le soutien que vous attribuez dans les commentaires, tout ce qui est messages sur Instagram, sur Twitter, c'est vrai que c'est des plateformes qui sont complètement à part de YouTube, mais voilà, je reçois tout le temps, encore même plus de 6 mois après, des messages de bienveillance, de soutien de votre part, et du coup je tenais tout simplement à vous remercier de tout ça, parce que malgré toute cette longue période finalement d'inactivité, vous avez toujours été présent, hyper bienveillant dans les commentaires, et ça je ne vous en remercierai jamais assez, parce que franchement, c'est ça aussi qui fait qu'à l'heure actuelle, j'ai toujours envie de continuer de faire des vidéos sur YouTube. Alors qu'est-ce qui s'est passé exactement depuis plus de 6 mois pour que j'arrête totalement YouTube les amis ? Bah c'est assez simple, je pense que vous en avez... Bah j'en ai déjà beaucoup parlé dans les précédentes vidéos, notamment la dernière FAQ, qui résumait bien la chose, c'est qu'à l'heure actuelle, effectivement, YouTube me correspond beaucoup moins dans le format que j'ai envie de proposer. Vous le savez aussi, la Banda Disney, ça a été un énorme projet que j'ai lancé, bah du coup il y a maintenant quasiment plus de 2 ans sur la chaîne, et qui a été un énorme renouveau pour moi, parce que c'était du contenu exclusivement en live, donc le format était très différent de ce que je proposais par rapport à des vlogs, ou des vidéos vraiment montées, bah de bout en bout. Et le fait d'avoir expérimenté cette chose-là durant le premier confinement m'a vraiment ouvert les yeux sur beaucoup de choses, la chose que tout simplement que je kiffais faire du live. C'est vraiment un truc, c'est tout bête, mais j'ai vraiment senti que le live c'était quelque chose qui était un peu la continuité de tout ce que j'avais fait auparavant sur YouTube, quoi. C'est pourquoi du coup je me suis lancé dans une toute nouvelle aventure depuis août 2021, c'est-à-dire l'aventure sur Twitch, une plateforme que je ne connaissais absolument pas, c'était vraiment totale découverte, donc c'était vraiment quelque chose d'entièrement nouveau, mais pas tant que ça, puisque comme je vous l'ai dit, j'avais déjà fait des projets en live qui m'avaient quand même déjà pas mal habitué à l'univers du live, mais là c'était un peu le lancement de quelque chose que je ne connaissais absolument pas. Donc août, ouverture de ma chaîne Twitch, un peu crash test, c'est-à-dire que je ne savais pas exactement ce que je voulais faire, ce que j'allais proposer sur cette chaîne, et finalement, ce qui est assez impressionnant, c'est que vraiment j'ai découvert l'univers du live. Le format est tellement différent de celui de YouTube que finalement, c'est un format qui m'a beaucoup plu, et du coup j'ai continué entre la période de septembre jusqu'à maintenant, je réalise en fait entre deux à trois fois par semaine des lives de manière régulière, où on parle d'actualité Disney, on fait un peu de session gaming, bah en fait, je fais exactement la même chose que ce qu'on faisait sur Toon Studio Prod, mais de manière en live, mais il y a bel et bien quelque chose, quand même, je me suis dit, qui ne peut pas être remplaçable, c'est quand même les vlogs. Il y a les vlogs, et il n'y a pas que ça, parce qu'il y a quand même beaucoup de concepts que j'avais envie de reprendre, bah tout simplement en projet par rapport à l'univers Disney, mais où je me suis dit, bah oui, mais c'est cool de le faire en live, mais c'est vrai que ce n'est pas forcément, on va dire, adapté au format live, quoi. Donc il faut que je reprenne un petit peu entre guillemets ce que je faisais le mieux avant, c'est-à-dire les vidéos YouTube. Je pense que beaucoup parmi vous se sont posé la question de, bah, est-ce que j'ai vraiment arrêté YouTube ? Pas spécialement, c'est juste que comme je l'ai dit, et je l'ai super bien résumé, je pense que vraiment, je vous conseille vraiment vivement d'aller voir mes anciennes vidéos, notamment la dernière FAQ où j'en parle clairement, et on voit vraiment, même si c'était il y a plus de 6 mois, qu'il y a vraiment un mal-être par rapport à YouTube, et que je me sens beaucoup moins à l'aise dessus, parce que, bah, déjà, il y a les algorithmes YouTube qui ont beaucoup changé d'année en année, je pense que vous avez pu le voir, il y a plein de YouTubers qui se sentent plus spécialement bien sur YouTube parce que la plateforme est extrêmement rigide en ce moment, notamment avec des règles de copyright sur les droits d'auteur, qui fait que maintenant, le moindre contenu fait que votre vidéo est trackée sur tout et n'importe quoi. C'est très compliqué, en fait, de maintenant publier une vidéo YouTube sans avoir de problème de restriction, ce qui fait que ça complique encore plus la tâche pour préparer ses projets vidéo. Il y a aussi ce côté où, finalement, on est rentré dans une phase extrêmement compliquée avec le confinement et l'arrivée de la crise sanitaire, qui n'a vraiment pas arrangé les choses. Moi, je vous le dis tout de suite, ça a fait que, bah, moi, j'ai eu un peu un désintéressement de faire des vidéos sur YouTube et plus une envie de partager quelque chose de réel en expérience sociale et c'était plus les lives qui me convenaient à ce moment-là, quoi. Je sais que pour certains, le fait d'avoir totalement arrêté les vidéos, c'était un énorme choc brutal parce que, bah, j'étais quand même sur une bonne lancée, mais ça fait à peu près 2-3 ans qu'on ressent clairement que je fais beaucoup moins de vidéos qu'avant. Mais maintenant, je me dis que j'ai quand même pas envie d'abandonner cette aventure-là parce que c'est quand même Toon Studio Pro, mon gros bébé, et surtout que là, j'ai envie de continuer encore à vous proposer des vlogs, des vidéos un peu plus particulières, mais qui sont quand même différentes de ce que je fais actuellement sur Twitch. Pour revenir un petit peu sur mon aventure, du coup, sur Twitch, bah, maintenant, ça fait plus de, comme je l'ai dit, depuis 6 mois que je suis à plein temps, vraiment, sur Twitch. Je réalise vraiment des lives quasiment tout le temps qui sont hyper variés et qui parlent beaucoup d'actualité Disney, qui sont toujours focalisés, vraiment, sur ce que je faisais sur Toon Studio Prod. Et c'est ça qui est cool, c'est que, finalement, j'ai pas perdu cette passion pour l'univers Disney. Je suis, au contraire, encore plus à fond dedans. Mais c'est vrai que le format change énormément. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose de vraiment très différent dans la forme et la façon de produire sur Twitch parce qu'il y a quelque chose de beaucoup plus sincère. On est vraiment plus en contact avec la communauté. Il y a vraiment quelque chose qui fait qu'il y a une expérience sociale totalement différente. Et moi, je vous admets que, vraiment, je m'y plaide tellement sur Twitch que c'est dur de revenir, maintenant, à un format vidéo avec des projets vidéo, comme sur YouTube, en sachant que, comme je vous l'ai dit, il y a quand même beaucoup de contradictions par rapport à la plateforme. Il y a des choses qui ont fait que, typiquement, les règles, maintenant, sur YouTube, par rapport aux droits d'auteur, par rapport à la mise en page, enfin, la mise en publication de toutes vos vidéos sont extrêmement vérifiées et très compliquées, maintenant, à mettre en place. Mais je ne suis pas là que pour vous annoncer de mauvais augures. Je suis aussi, également, là pour vous annoncer de très belles choses, notamment mon retour en 2022 sur YouTube. C'est-à-dire qu'il y a déjà le 30e anniversaire, quand même, qui approche à grands pas. C'est dans quelques jours. Et j'ai eu l'immense chance, les amis, d'être invité lors des press events qui vont se dérouler le 5 et 6 mars prochains. Donc, c'est dans même pas pour vous. Ça sera peut-être demain. C'est exceptionnel. Merci beaucoup à l'équipe, du coup, de Insiders de m'avoir sélectionné parmi les participants. Et du coup, qui dit « Press 7 » dit « Nouvelle vidéo ! » 2022, pour le coup, sur la chaîne, ça va être un petit peu le renouveau. Parce que le fait d'avoir expérimenté Twitch fait que maintenant, j'ai un regard vraiment nouveau sur beaucoup de choses. J'ai une fraîcheur que je n'avais pas spécialement avant. Et peut-être beaucoup plus d'authenticité aussi dans la façon comment je vous parle en caméra et tout le reste. Donc, vraiment, j'ai qu'une hâte, c'est de reprendre les vidéos et les aventures avec vous. Alors, comment ça va se passer pour ce lancement de 30e anniversaire sur la chaîne de Toonsio Prod ? Eh bien, tout simplement, vous allez avoir pas mal de live déjà qui vont avoir lieu sur la chaîne Twitch de manière assez régulière pour faire un gros récap de la saison avec du brief, des débats. On aura des invités spéciaux qui pourront venir sur place discuter un petit peu et échanger. Ça va être vraiment hyper sympa, donc très dans la veine de ce qu'on faisait avant avec la bande à Disney. Et puis, notamment, on aura l'arrivée, encore le retour de nombreux vlogs qui feront vraiment le tour au complet de la saison avec le merchandising, le food, les spectacles. Tout sera vraiment abordé à 100% durant toute la période. Notamment, il ne faut pas oublier qu'en fin d'année, du coup, nous avons Avengers Campus d'ici l'été qui devrait ouvrir en plus Walt Disney Studios. Donc vraiment, 2022, c'est une année parfaite pour moi, pour revenir sur YouTube parce qu'on reprend enfin une vie normale, plus ou moins, on commence à revenir comme avant, même si c'est toujours très différent de ce qu'on connaissait. mais on commence à voir le bout du chemin, quoi. Ça y est, déjà, on n'a plus les masques et tout. Enfin, oui, il y a beaucoup de choses qui ont changé quand même entre-temps, quoi. Et j'ai également, les amis, une très, très bonne nouvelle à vous annoncer. Et je pense que pour beaucoup, c'est la suite de très grandes aventures. C'est qu'en 2022, donc cet été, nous allons de nouveau à Walt Disney World. Et oui, les amis, c'est trop cool. Je suis vraiment hyper content de vous annoncer que, du coup, en août, nous nous rendons avec une nouvelle équipe à Walt Disney World pour fêter le 50e anniversaire. Ça va être juste incroyable. Je suis tellement content de me dire que là, on va pouvoir y retourner, faire des vlogs, partager des souvenirs encore inoubliables. Je suis hyper excité à l'idée de vous montrer ça en vlog. Il y aura forcément aussi également des vlogs qui se tiendront à Universal Studios. Bref, ça va être une aventure incroyable. Je sais que vous avez adoré la première série de vidéos sur Walt Disney World. Et pourtant, j'étais tellement loin d'avoir le matos que j'ai actuellement. Et ça va être tellement encore plus magique. J'espère que ces annonces vous feront vraiment plaisir. Parce que moi, je vous le dis, ça me fait tellement... Je suis tellement heureux de reprendre les vidéos et surtout de retrouver un petit peu ce format-là. Parce que ça fait déjà plus de 6 mois que je n'ai pas vraiment fait de vidéos. Donc, j'ai plus trop l'habitude même de me tenir devant une caméra. Bien évidemment, la chose hyper importante à retenir, c'est qu'il faut venir me suivre également sur Twitch. Là, vous avez une extension de la magie encore plus enrichissante. Et donc, venez me rejoindre du coup sur ma chaîne Twitch où je fais des petits lives toutes les semaines sur l'actualité Disney, du gaming et plein d'autres choses en rapport avec l'univers Disney. C'est Mr. Toon DLP. On s'y sent bien, c'est magique, c'est Fantastoon. N'oubliez pas de me rejoindre du coup sur la chaîne Twitch de Mr. Toon DLP. Quant à vous, je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour commencer notre nouvelle aventure avec le lancement du 30e anniversaire. Merci beaucoup d'avoir été encore présent. Merci encore pour votre soutien, pour votre bienveillance et surtout pour votre patience parce que ça a été extrêmement long. Mais il y a des belles choses quand même qui nous attendent. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée en fonction de quand vous regardez la vidéo. Et je vous retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures. Portez-vous bien d'ici la prochaine vidéo. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501